Je suis dans une cathédrale qui, pendant des centaines d'années, était le plus grand bâtiment physique sur Terre. Il y a des gens partout. Il y a environ 84 millions de personnes en Turquie. Et cette année, ils recevront environ 47 millions de touristes d'ici la fin de l'année. Ça, c'est énorme. Et beaucoup de visiteurs font de cette cathédrale leur premier arrêt. Sainte-Sophie. Et vous pouvez voir pourquoi. Je veux dire, c'est immense. L'une des plus anciennes cathédrales encore intactes dans le monde aujourd'hui. Mais sa signification va au-delà de sa belle architecture. Son histoire est complexe. Sainte-Sophie a été initialement construite comme une cathédrale chrétienne. Mais ensuite, en 1453, lorsque les ottomanes ont conquis la ville, ils l'ont transformée en une mosquée. Ils ont ensuite ajouté les minarets pour lui donner cette ambiance hybride entre mosquée et cathédrale. Et ce, jusqu'au 20e siècle. Et les choses ont changé à nouveau. Le gouvernement turc a transformé la mosquée en musée. Et les choses sont restées ainsi jusqu'à il y a quelques années seulement. Le Haut-Tribunal Administratif de la Turquie a rendu une décision pour convertir Sainte-Sophie d'Istanbul d'un musée en une mosquée. Le président Rejip Taïb Agoran dit qu'elle ouvrira pour les prières dans deux semaines. Mais c'est une décision controversée qui touche au cœur de la division religieuse et séculaire du pays. Sainte-Sophie accueille les prières musulmanes du vendredi pour la première fois depuis 80 ans. En quelque sorte, cette cathédrale, ce bâtiment est un microscope de l'histoire religieuse de la Turquie. C'est ici que l'apôtre Paul a lancé son premier voyage missionnaire, donnant le coup d'envoi à la Grande Commission pour atteindre les nations. Et avec le temps, cette ville est devenue un centre florissant du christianisme. Je veux dire, regardez simplement cette cathédrale. Quand je suis entrée ici, je me suis dit, mon Dieu, ça ressemble à une église catholique. Mais aujourd'hui, c'est une mosquée. Je veux dire, j'ai dû enlever les chaussures pour entrer ici. Il y a de la moquette partout. Ainsi, ce qui était autrefois la capitale du christianisme a lentement connu un déclin. Et aujourd'hui, les chrétiens représentent moins de 0,2% de la population. Je veux vous amener dans un voyage à travers le passé complexe de ce pays et de son peuple, en commençant par une question. Comment la Turquie a-t-elle perdu tous ces chrétiens? Pour explorer la réponse à cette question, nous devons comprendre l'importance de la Turquie dans l'histoire du christianisme. Non seulement l'apôtre Paul a évangélisé les églises ici, vous connaissez les sept églises auxquelles Jésus a adressé son message dans le livre de l'Apocalypse. Elles sont toutes ici. Jésus leur a dit et il nous a dit de ne pas être tiède, mais de rester ferme jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Ces mots ont dû saisir un homme nommé Polycarp quelques décennies plus tard. Le nom Polycarp semble comme un Pokémon, mais c'était un vrai gars. Il était l'un des premiers grands leaders de l'église en Turquie. Il était aussi l'un des premiers martyrs de l'église. C'était vers 155 après Jésus-Christ, que l'empereur romain persécutait et tuait de nombreux chrétiens. Et l'histoire raconte que Polycarp a refusé de renoncer au Christ. Disons à ses bourreaux, « Pendant 86 ans, j'ai servi Christ et il ne m'a fait aucun tort. Comment donc pourrais-je blasphémer contre mon roi et mon sauveur? » C'est une sorte d'environnement difficile et violent pour les chrétiens. Vous pourriez penser que c'est ainsi que le christianisme a commencé à disparaître. Mais l'église a persévéré. Et seulement 150 ans plus tard, quelque chose s'est passé ici qui a façonné la façon dont les chrétiens pensent et prient et adorent pendant des siècles. Non seulement en Turquie, mais dans les églises du monde entier, y compris en Europe. Pour comprendre ce tournant, nous devons faire un voyage vers une autre ville, pas si loin d'ici. Eh bien, elle ne s'appelle plus Nicée. Aujourd'hui, c'est une petite ville appelée Izni. Mais vous pouvez dire que cet endroit est imprégné d'histoire. Ces murs ont probablement été achevés au 4e siècle, juste autour d'une période de changement majeur dans l'histoire du monde. Constantin, l'empereur romain, a proclamé sa conversion au christianisme. Et cela a tout changé. Dans tout l'Empire romain, les chrétiens sont passés de persécutés à être reconnus comme faisant partie de la religion officielle de l'État. Et en 325 après Jésus, Constantin a convoqué 300 leaders religieux de la région pour venir ici même pour une conférence de l'Église que nous appelons le premier concile de Nicée. De plus, si vous êtes un passionné des langues, pouvez-vous, s'il vous plaît, laisser une traduction dans les commentaires ? Nous voulons savoir ce que cela dit. Cette conférence est très importante. À une époque où les gens remettaient en question si Jésus était vraiment Dieu et d'autres croyances clés, ces dirigeants se sont réunis pour affirmer la vérité sur Jésus avec clarté et conviction. Ces affirmations sont devenues collectivement le crédo de Nicée. C'était un résumé incroyable de certains des enseignements les plus importants de la Bible. Mais c'est aussi une manifestation incroyable de l'unité parmi les dirigeants de l'Église et les Églises ont prospéré ici pendant de nombreuses années. Ces ruines d'Églises, juste ici, par exemple, remontent au début des années 1200. Il n'est pas difficile d'imaginer des chrétiens se tenant ici en écoutant la lecture de la Bible, priant, chantant et peut-être même récitant le crédo de Nicée. Alors, beaucoup de gens ont débattu au fil des ans de l'endroit où le concile de Nicée lui-même aurait pu se réunir. Les chercheurs ont trouvé les restes d'une structure d'Église lorsque le gouvernement a demandé que des photos aériennes de la région soient prises en 2014. C'est sous l'eau. C'est assez facile à voir maintenant car la marée est basse, il y a juste moins d'eau. Vous pouvez voir la disposition de base du bâtiment. Les chercheurs pensent que la structure a été endommagée lors d'un séisme majeur et a finalement coulé sous le lac Izni. Il étudie encore, mais il se pourrait bien que ce soit l'endroit où les premiers chrétiens ont fait l'histoire. C'est juste là. Alors à ce stade, les choses semblent plutôt géniales pour les chrétiens en Turquie, n'est-ce pas? Mais l'histoire a pris un autre tournant. Les empires montent et tombent. Et lorsque l'islam a commencé à s'étendre au 7e siècle, le paysage a changé radicalement pour le christianisme. Et quand les ottomanes ont pris le pouvoir au 14e siècle, les choses ont encore changé. Partout, des églises comme celle-ci juste derrière moi ont été transformées en mosquées. Et les nombreuses mosquées ont été construites à partir de rien. Ainsi, ici à Nice, vous pouvez voir qu'il y a des mosquées partout. Et celles-ci, comme la mosquée verte et d'autres comme elle, expriment l'art et aussi la domination de l'Empire ottomane. Mais même leur influence a fluctué. Au début du 20e siècle, les autorités turques ont saisi de nombreuses églises et les ont transformées en musées, déclarant un gouvernement laïque. Gardez à l'esprit qu'à cette époque, vers 1900, la Turquie était encore à 20% chrétienne. Mais ensuite, les forces ottomanes ont déclenché une campagne de génocide, tuant plus d'un million de chrétiens arméniens et en expulsant beaucoup du pays. Aujourd'hui, les chrétiens ne représentent que 0,2% de la population turque. Et même alors, seulement une poignée d'entre eux sont des protestants. Et la majorité musulmane et laïque n'ont aucune présence évangélique près d'eux. C'est fou d'y penser, mais en Turquie, il y avait plus de chrétiens ici au 1er siècle qu'au 2ème. Et cela nous mène à aujourd'hui, la Turquie contemporaine. En regardant les chiffres, il y a plusieurs raisons de se lamenter du déclin de l'église ici. Mais pour être clair, l'église en Turquie n'est pas morte. Nous aspirons à ce que l'évangile soit prêché. Lui, c'est Adam. Il est pasteur de l'une des rares églises protestantes en Turquie. Et il fait face au défi d'être une minorité religieuse chaque jour. Notre peuple n'a pas une vraie ressemblance au christianisme. Pour cette raison, nous avons beaucoup de malentendus ou de faux enseignements. Par exemple, beaucoup de Turcs pensent que la Bible a beaucoup changé. Beaucoup de Turcs pensent que Jésus n'était qu'un prophète. Beaucoup de Turcs pensent qu'à là, l'église est un péché et que s'ils vont à l'église, ils iront en enfer. Ainsi, en Turquie,